Salut à toi camarades et bienvenue sur la vidéo d'un Saint-Pierre d'Orcelot, un des événements annuels du groupe Scout Notre-Dame-Laréal de Perpignan qui regroupe anciens et plus jeunes pour la traditionnelle ascension du Canigou ayant lieu tous les mois de janvier. Un moment de partage et d'amitié mêlé à une sortie sportive permettant aux plus jeunes de découvrir l'environnement de la montagne avec ses difficultés et ses imprévus. Voici les récits de la Saint-Pierre 2022. Tout commence à Prades en bas de la vallée. Comment ça va les types ? Fort bien. Toi ça fait longtemps que tu n'es pas venu à la Saint-Pierre c'est ça ? Non, deux ans. Ah deux ans ok. Moi j'ai juste coupé l'année dernière. Toi l'année dernière ? Toi tu as été présent toutes les Saint-Pierre alors ? Non, peut-être pas toutes. J'ai envie de t'auriner. Mais j'en ai peut-être coupé deux dans ma vie. Ouf ! Qu'est-ce qui râle encore lui là ? On va marcher de nuit. On va marcher de nuit. On va marcher de nuit parce que regarde Charles il n'est pas prêt. Il a appris l'appareil photo. Je ne suis pas le seul à me faire chier. C'est bien. C'était chaud de déporter hein ? Je suis là. Et bon il y en a quelques-uns en raquette encore. Mais je pense que ceux qui auront les skis, ils vont porter grave longtemps. On est au début du chemin et on est sergés là. Ça touche un peu les arbres des fois. Bon déjà on peut constater qu'on a un beau soleil. C'est pas ce qui nous arrange pour la neige ça mais bon. Et là Charlie il est en chie. Nous sommes où ? Au col des Volts. Au col des Volts. La montée était plutôt facile hein. Ça c'est pas vrai. Ça c'est un gros menteur. Bon on est content parce que quand même à partir d'ici, on a possibilité de monter en ski. Donc ça déjà, toujours ça en moins sur le sac. On commence notre ascension en ski qu'à partir du col des Volts. Bon comme chaque année j'ai envie de dire, il est rare que la neige soit présente plus en aval. On fait un passage par la jase des Cortalets, petit refuge tapis dans l'ombre qui nous offre un bel axe de vue plongeant sur Prades en contrebas. Bonsoir. C'est la montagne. Bonsoir. Ah on est le soir donc Arthur avait raison. Oui. Le soleil est en train de se coucher. Parce qu'il est quelle heure là ? Il est 18h. Touron. On a trop traîné. Et une arrivée au refuge des Cortalets. Avec le canigou là-haut. Deuxième arrivée, Arthur. Et bien voilà, on arrive au Cortalets. Voilà. Et on a déjà laissé leur part d'un cydia. Jean-Buy Sens qui est présent avec la guitare, on pensait qu'il n'avait pas amené cette année. Belle surprise. Pour ceux qui sont tariés, TIGUTSAI, TIGUTSAI ! OUAI ! TIGUTSAI, TIGUTSAI ! OUAI ! OUAI ! Nous commençons les préparatifs du repas sur l'habituel registre musical de Jean-Buy Sens. Chef cuistot Arthur dit Elan Ponderé. Comment ça se passe ici ? Nous avons deux bagages de pleines dimensions. De belles dimensions effectivement. On a essayé de le couper là. Bon, on va essayer comme ça. La cuisson bat son plein. Il est quelque chose ici qui nous rassemble dans l'ambiance d'un refuge quelque peu vétuste et qui nous met tous d'accord. La bonne bouffe reste à l'ordre du jour pour raviver les cœurs. Allez, allez ! Les anciens, rigolez pas ! Ils ont le petit carnet, tu vois ? Il se voit, il est là depuis qu'on le faisait clair. Les champs se poursuivent. Tandis que la nourriture finalise sa cuisson sur le petit poêle à bois, il est désormais temps de la relever pour déguster ses mets autour d'un bon rouge dont la provenance est bien évidemment locale. OUAI ! OUAI ! C'est bon, ils sont là. Allez, moi, je suis allé me coucher, hein. Allez, bonne nuit. T'as vu ton frère ? Non, putain, il y a trop galère. Il y a trop de c'est, il y a. Le restant des collègues arrive, emportant avec eux la bonne humeur. Qu'est-ce qu'il a amené ? Regardez-moi ça ! Regardez-moi ! Attention, merde ! Chut ! Je vais vous faire un unpacking ! Les types, ils ont pas fait ça, ils ont pris ça, ils ont pris ça. Ils rigolent pas, les types. On n'est pas là pour... Ils sont pas là pour être ici, les types. On n'est pas là pour être ici ! C'est exactement ça ! On est là pour être là ! Je vais vous montrer ce qu'il y a ici. Alors ça, c'est de la viande. De la viande, vas-y. Expliquez-nous un petit peu, pourquoi ce choix ? Tout le monde ici est parti sur du marais canard. Voilà, c'est classique ça. C'est classique. Mais moi, je me suis concerté avec mon frère. D'accord. Allez, là, qu'est-ce qu'on va faire ? On va être originaux. Originaux ? Qu'est-ce qu'il est original ? Tu fils de canard ! Suivez-moi les followers. On n'y voit rien. Mais attention ! Regarde-moi ce qu'il se passe. Ouh ! Là, il y a l'originalité, là, il y a du produit, là, il y a du terroir. Bon, apparemment, ça a été un choix entre frères, c'est ça ? Absolument. Et toi, J.B., t'as pris quoi ? Magré. Magré. La tradition du magré. La tradition du magré. C'est la tradition du magré. Peu importe, qui neige, qui va se frire, qui va se frire, qui a pas de barbecue, on prend un magré, toujours. Se poursuivent les inévitables champs scouts dont chacun fut à sa propre époque l'ambassadeur d'une transmission intergénérationnelle qui, pour preuve, perdure toujours à ce jour. Comme le tout est un adolescent, oui, c'est la première de Pépina. Ah, le cœur s'en bat, la jeunesse, il reprend. Allez, on nous arrête, là ! Bien évidemment, tous issus d'une culture catalane bien ancrée, nous nous perdons également dans des chants plus folkloriques de notre région ou celle voisine. Cela se poursuit jusqu'à pas d'heure, tant que le vin ne vient pas à manquer. Bon, ben, nous sommes au lendemain de cette soirée. Le réveil, il est rude. Il n'y a pas grand monde qui monte cette fois-ci. Peut-être que pour certains, la soirée hier était un peu trop rude. Il est 7h moins le quart du matin et on entame l'approche vers la brèche. On est quatre à tenter la brèche cette fois-ci. Et en vrai, l'olpanté, ils ont fait un CD et c'est pas la même version non plus. Ah, ils ont fait un CD carrément. On y voit dans la calmarrage. Le soleil commence à se lever un petit peu et on avance bien quand même. À mesure que nous approchons de la brèche d'Urier, le soleil vient éclairer nos pas et nous arrache de cette obscurité. Je suis arrivé au pied de la brèche. La brèche est là. Je ne sais pas si on va au loin, les camarades qui sont en train d'arriver. C'est l'endroit où il faut chausser. Il faut mettre les crampons et sortir le plonet. Donc c'est ce que je vais faire. Je vais faire ça. Et ensuite, le temps qu'ils arrivent, je vais faire une sieste. Je suis à trois heures hier, donc je suis éclaté. Les caractéristiques de la difficulté du couloir sont les suivantes. La brèche est cotée PDSUP avec un engagement côté 2. Niveau équipement, on est sur du 2 et M3 pour la cotation mixte. Le dénivelé de la difficulté est de 170 mètres sur une pente en 45 degrés, puis 60 sur la fin. Sa première fois. Mais il est là, il est pesant et il y va. C'est bien ça. Si tu disposes de prières nette coinceur, tu peux t'encorder. Car la voie n'est équipée qu'à sa sortie d'un relais sur point. Regardez-moi ça, si on n'est pas bien. Ah ouais, je suis dédié. Charlie est là, Guillaume est là. Pierre, il est parti depuis un moment. Le couloir est vraiment en condition, c'est cool. Il est gelé, donc ça tient bien. On arrive à poser bien comme il faut, puis on les crampons. On y va tranquillou et on va bien y arriver. Et le staff, bien sûr, il est là. Inauguration parce que voilà, il est tout neuf. Et il fait la brèche du riz comme nous. Et oui. Ah j'en chie. On va pas tarder à arriver à l'endroit où il y a le rocher. Quand c'est bien enneigé, on arrive à passer au-dessus. Si c'est pas assez enneigé, il faut un peu escalier dessus. Et il y a le tunnel que je filmerai un jour. Il y a un petit passage secret qu'il faut connaître. Là ça suit toujours derrière. On est toujours au fait. Ça y est, là on est dans le crux, comme on dit. Donc là, c'est la partie difficile de la brèche. Le rocher a passé. Une fois qu'on a passé ça, on est bon. Il reste plus que ça, voilà. Il reste 3 mètres, on est arrivé. Allez, bravo les gars ! On a un magnifique soleil là. Regardez-moi ça. Ouais, ben voilà, on y est, quoi. Ouais, on y est ! Je me suis maintenant tout le cas d'élix. Ha, ha, ha ! Charlie Palmade, il est dans la place, il est là ! Et voilà ! Désormais, sur la face sud-ouest, nous apercevons la croix au loin. Ah ouais, on voit bien la croix là. Alors ? Ouais, ouais, je ne sais pas si on ne croyait pas. Et ça y est, Pierre est dans le couloir. Il ne manque plus que ça et on est arrivé, quoi. On voit le joli pilier qu'on connaît bien. Pour les autres, ils sont en bas là. Et le couloir final à 20-30 mètres de la croix. Avec une météo exceptionnelle. Un léger vent, tranquille, et un soleil de ouf ! Il y a neige béton, donc c'est bien pour monter un crampon puré. Par contre, de l'autre côté, en ski, ça va faire peur, je pense. Avec une cotation randonnée T5 et un engagement 2, la cheminée du Canigou est un des passages les plus empruntés. C'est une ascension assez facile, mais qu'il ne faut pas négliger, surtout qu'elle est la dernière des difficultés d'ascension et que la fatigue est alors bien présente. On prend le temps de prendre quelques photos, le temps que les autres arrivent. C'est trop haut, c'est trop haut. On y voit, mais jusqu'à l'autre, en fait. On voit la mer et tout. Là-bas, avec le beau reflet de soleil. C'est la classe totale. Le Shuka est là. Magnifique. La descente étant assez tendue avec ce verglas, je demande aux amis de ne pas descendre en ski. Je n'engage pour ma part que ma responsabilité personnelle. Je vais sortir de cette zone, je ne peux pas vous attendre là. Allez. Nous prenons la décision de se retrouver au prochain endroit plat, puisqu'il me sera dangereux de ma part de les attendre en biais sur cette face glacée. Ils devront me rejoindre en crampons piolet en suivant l'arrêt. Ok. Ouais, là, il ne faut pas tomber là. Là, là, je me retrouve tout en bas. La pente étant moins raide, je décide de déchausser mes skis et de remonter en contre-haut sur l'arrête bien plus plate. Cela me permettra de prendre le temps de filmer les alentours en les attendant. Après une demi-heure d'attente sur cette arrête, n'ayant pas le visuel direct sur le chemin en contre-bas, je me demande s'ils ne seraient pas déjà passés sans que je puisse les apercevoir. Le réseau ne passe pas. Je décide de descendre plus bas pour essayer de les apercevoir en direction du refuge. Mais euh... Je les ai attendus longtemps là-haut. Je ne les voyais pas passer, je fais beaucoup trop sur la crête. Et je me suis dit, mais merde, ils sont passés ou pas ? Étant désormais trop bas, je me dirige vers le refuge pour avoir du réseau et voir si les autres n'auraient pas des nouvelles. Mais nos amis restent injoignables. Nous savons que des cordées les précèdent. Nous attendons leur arrivée pour savoir s'ils ne les auraient pas aperçus. J'ai complètement perdu la trace de Charles et Guilhem. Je les ai attendus longtemps sur une arrête là-haut, mais comme je ne les ai pas vus passer, je me suis dit, mais merde, peut-être qu'ils sont passés. Alors je suis descendu. J'ai revu Pierre du coup. Bon, ça voulait dire qu'ils étaient encore derrière. À l'arrivée des cordées, ils nous disent les avoir effectivement aperçus derrière eux en train de descendre. Alors, nous pensons donc les revoir dans quelques instants. Mais une bonne demi-heure passe et nous recevons enfin des nouvelles de Charles qui nous dit avoir chuté sur la face verglacée et qu'il a appelé les secours au vu des blessures qu'il a eues. Cinq minutes après, les secours sont bien là. Cet incident nous rappelle que la montagne est dangereuse et que les risques sont bien réels. Dans cette immensité imposante, l'homme est si petit, il doit apprendre à comprendre la montagne et avec un peu d'humilité, cette immensité nous acceptera. Elle nous laissera réaliser nos rêves en touchant les cimes du bout des doigts. Nous sommes retournés sur le lieu de l'incident quelques semaines après afin de tenter de retrouver l'un des skis perdus lors de la chute de mon ami. Nous avons par la même occasion renoué avec la montagne en espérant qu'elle soit plus indulgente cette fois-ci La prochaine vidéo sur la chaîne NVK Explore te montrera la réponse qu'elle nous a accordée. Pour soutenir le contenu vidéo de ma chaîne, il te suffit de t'abonner et de laisser un pouce bleu sur la vidéo. Un lien Tipeee est également disponible en description pour permettre le développement de la chaîne et augmenter mes possibilités de création de contenu. C'était le pirate aventurier. A la prochaine camarade.